Quand je passe le premier volet sur la crise sanitaire, on peut dire que la COVID, si on veut la combattre, le premier geste barrière c'était le lavage des mains. On ne peut pas se laver les mains si on n'a pas de l'eau. Ça, c'est une des caractéristiques de besoin de l'eau. Le deuxième point, si on passe sur le conflit, comme vous le savez, il y a beaucoup de conflits qui sont liés à l'eau au niveau du Sahel. Comme vous le savez, il y a les éleveurs contre les agriculteurs dans leur partage, les uns pour le chêpe-ter, les autres pour pouvoir défendre leur culture. Ces deux points aussi, ça montre l'importance de l'eau dans cette crise. Pour ce qui est du changement climatique, on voit aussi également ce qui arrive par exemple dans la région où on est ici, en Casamance, où l'eau de la mer commence à prendre aussi une partie des terres cultivables. Et c'est là où le CICL aussi intervient, comme on le fait ici avec le CICL, conjointement avec la Croix-Rouge sénégalaise, en construisant des digues anti-sèvres, ce qui permet de récupérer une partie des terres et faire la résiculture et renforcer ainsi la résilience pour les populations affectées par le conflit. C'est une opportunité pour le CICL, c'est une opportunité pour faire passer les messages essentiels, les messages importants pour les projets aussi que défendent le CICL. C'est une occasion de donner de la voix aux causes des sans-vois, qui sont les populations affectées par le conflit, les populations déplacées, les populations qui sont au centre de notre action. Pour le CICL, travailler avec le Forum Mondial de l'eau, ça permet de montrer au niveau du monde sur cette opportunité, c'est mettre devant la problématique de l'eau et aussi jouer, contribuer à cette hydrodiplomatie. Et d'ailleurs, le titre de ce Forum de l'eau, « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement » résume bien cette cause. Donc la sécurité de l'eau et pour le développement, ça, ça permet au CICL aussi de parler pour les zones de conflits prolongées, ça permet de parler pour ces populations dont on oublie souvent. Et également, ça permet aussi de mettre en avant ces conflits oubliés, les populations déplacées, ceux qui en souffrent, sans oublier également les populations hautes qui les reçoivent et qui ont moins d'infrastructures, qui ont besoin aussi d'améliorer. Ainsi, les gens y se partagent, le paix qu'ils ont. En matière d'eau, hygiène et assainissement, la nature prolongée des conflits qu'on observe actuellement a une pression énorme sur les infrastructures, sur des bases essentielles. Et ça, cet impact touche les humanitaires ainsi que les acteurs de développement. Je pense qu'une des attentes, ça serait qu'un partenariat solide entre les acteurs humanitaires et les acteurs de développement permettrait de mieux donner une réponse humanitaire d'une façon plus durable. Et ça, c'est quelque chose de très important pour renforcer son lien entre humanitaire et développement. Du côté des acteurs humanitaires, ceci permet aussi d'arriver à une réponse des objectifs de développement durable, tout en donnant une réponse immédiate aux populations les plus affectées, à savoir les populations touchées par le conflit, où on observe également les déplacements des populations. Donc, le nexus humanitaire développement, ces deux acteurs, en mettant leurs forces ensemble, ça permet de donner, répondre immédiatement aux besoins, mais aussi d'une manière durable, arriver aux objectifs du développement durable. C'est pour cela que la place du CICR, dans son contexte, est vraiment justifiée et a une valeur ajoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...